Et donc ce que je vais vous présenter, moi, c'est les méthodes d'appareillement pour appareiller, on va dire, tout type de base de données, cohorte, mais aussi pas que les cohortes, et vous présenter surtout les circuits, en fait, ça c'est probablement ce qui vous intéresse le plus, c'est que les circuits actuellement fonctionnels pour appareiller vos données de cohorte avec les données du SNDS. Alors, juste pour qu'on soit d'accord, lorsqu'on parle d'appareillement de base de données, en fait, ce dont on parle, c'est, on a deux bases de données, on aimerait retrouver les individus identiques dans ces deux bases, et pour ce faire, on va utiliser des variables identiques existantes dans chacune des bases, donc ici la base A et la base B. Alors, très souvent, pour deux types d'objectifs, un premier objectif qui est la production de bases de données, ce qui est typiquement ce que font les cohortes, et un autre objectif qui va plus concerner un projet particulier, une analyse statistique particulière, épidémiologie classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, en fonction de ces deux objectifs-là, vous allez peut-être utiliser des méthodes d'appareillement un peu différentes. Alors, pour les données du SNDS, les variables qu'on utilise, et même pour appareiller des bases de données, mais en tout cas pour les données du SNDS, les variables qu'on va utiliser le plus souvent, vont, donc ça va être les NIR d'un côté, NIR, tout ce qui est NIR, date de naissance, sexe, d'un autre côté, les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, qu'on va souvent appeler variable nominative ou variable directement identifiante, parce qu'elles sont quasiment identiques en termes de l'identification des personnes, qui concernent deux circuits particuliers d'appareillement avec les données du SNDS. Et quand on n'a pas ces deux groupes de variables-là, on utilisera plutôt des variables indirectement identifiantes, que sont des dates de soins, des départements, des communes, naissances, résidences, décès, des établissements de santé, des actes, ce genre de choses. Alors, en fait, quand on veut faire un appareillement de base de données, et surtout quand on veut faire un appareillement avec les données du SNDS, il y a une phase préparatoire qui est absolument fondamentale, vous n'y couperez pas en fait, donc c'est une phase où vous allez grosso modo prendre contact avec les différents producteurs de données, si vous ne l'êtes pas vous-même, ou sinon l'autre producteur de données, et l'institution ou l'individu qui sera en charge de réaliser cet appareillement-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait des appareillements, on a besoin d'informations a priori très souvent, et on a besoin d'avoir des informations sur les variables qu'on utilise pour appareiller. On sait typiquement, et ça a peut-être été dit d'ailleurs dans les présentations précédentes, que typiquement dans le SNDS, la remontée de l'information n'est pas constante au cours du temps, ce qui fait qu'une variable qui serait valide pour appareiller une année de façon indirecte ne le serait probablement pas pour des années plus antérieures. Il faut savoir aussi quel type de règles de décision ou de méthode d'appareillement que vous allez utiliser. Dans le cas du SNDS, c'est le DEMEX, le service de diffusion de l'ACNAM, qui très souvent charge des appareillements en direct. Et donc, c'est elle qui va faire cet appareillement-là. C'est possible de le faire à l'extérieur, c'est déjà vu, mais en règle générale, c'est eux qui vont prendre la main là-dessus, et qui vont appliquer une recette en interne, mais vous pouvez toujours leur proposer, et je vous invite souvent à faire d'ailleurs, une méthode d'appareillement qui vous conviendrait le plus, notamment en vue des connaissances que vous avez sur votre propre base de données. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est aussi l'extraction des données. Parce que très souvent, c'est plus vrai quand on fait des analyses statistiques, ça peut aussi fonctionner quand on a une cohorte. Très souvent, l'appareillement, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'on veut, c'est récupérer des variables supplémentaires. Et donc, il est parfois possible d'en récupérer un peu plus que ce que ne permet l'appareillement. Surtout quand on essaie de toper des événements. Typiquement, je ne sais pas si vous voulez toper des suicides. On sait que l'ACNAM applique quand même des règles assez conservatrices en termes de règles d'appareillement. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'éviter de sortir les informations le plus possible, on va dire. Il n'empêche que vous pouvez savoir, sans savoir par exemple quelle est la cause réelle d'un décès, savoir si parmi toutes les causes qui auront été retrouvées lors de l'appareillement, s'il le suicide est dedans ou pas. Ça peut servir quand on veut faire de l'analyse de sensibilité, ce genre de choses. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la phase réparatoire est vraiment très importante. très importante et il faut que le demandeur réfléchisse bien à ce qu'il veut récupérer de cette base. Le processus d'appareillement, c'est un circuit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord une phase d'extraction des bases de données, une phase de nettoyage et de standardisation qui est très importante, parce que c'est souvent un générateur d'erreurs et donc de non-appareillement à tort, très souvent. Une phase de blocage, ça c'est souvent utilisé pour limiter la comparaison des individus et accélérer un peu le processus d'appareillement. Et puis ensuite, l'appareillement en soi, donc l'application de la règle qui aura été décidée. Si c'est une règle à dire d'expert ou un calcul de score, surtout lorsqu'on utilise des méthodes statistiques d'appareillement. Et donc, voilà, ça va permettre de classifier un peu les paires que vous obtenez, enfin oui, les paires que vous avez, c'est-à-dire quand vous faites un appareillement, vous faites une comparaison entre l'individu d'une base donnée et un autre individu dans une autre base. Et donc, vous arbitrez si vous appariez ou non ces individus-là. Alors, bon, ce n'est pas une phase unique. Il y a souvent besoin de faire des allers-retours avec le tiers d'appareillement, en tout cas la personne qui est en charge de faire cet appareillement-là. Et ça peut être une phase qui est relativement longue, en fait, surtout quand vous le faites faire par le DEMEX, qui est pris par d'autres projets, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, il faut vraiment... Donc, cette phase préparatoire dont j'ai parlé précédemment est vraiment importante parce qu'elle permet aussi potentiellement de gagner beaucoup de temps sur ce processus d'appareillement-là. Alors, pour le SNDS, il y a donc trois circuits. Un circuit qui fait un appareillement en utilisant les NIR. Un autre où, en fait, on va reconstruire le NIR sur la base des noms, prénoms, date et naissance. Et un dernier circuit qui est l'appareillement en direct, en fait, donc qui est le plus simple en termes de circuit de données, on va dire, mais aussi celui qui va peut-être demander plus d'astuces pour réaliser un appareillement acceptable. Alors là, je vous ai juste mis un lien pour le guide pratique de la CNIL, parce que la CNIL a écrit un guide pratique pour les appareillements qui sont des circuits d'appareillement qu'elle présente et qui ont été validés par elle, que j'invite tous à regarder et qui présentent des cas de figure un peu plus compliqués que les circuits que je vais vous présenter là. Donc, voilà, si vous êtes dans un projet d'appareillement, ça peut avoir le coup de jeter un oeil à ce guide pratique. Donc, l'appareillement avec le NIR, c'est un appareillement qui est, on va dire, relativement simple, puisque, grosso modo, le demandeur possède les NIR. En tout cas, dans ces circuits-là, je vais simplifier un peu, dans ces circuits-là, la base B, ça va être la base de la CNAM, donc le SNDS, et la base A, ça va être la base du demandeur. Donc, lorsque vous voulez faire un appareillement avec le NIR, vous alimentez dans une plateforme mise à disposition par la CNAM, qui s'appelle la plateforme SAFE, pardon, les NIR, pour faire l'appareillement accompagné d'un numéro d'enquête, alors évidemment, quand je dis le demandeur, c'est son tiers de confiance qui envoie ça, mais enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a toute une succession de foinisations, en fait, qui sont des méthodes de HH pour cacher ce NIR-là, et pour permettre de, on va dire, recalculer les identifiants que le DMEX va utiliser pour faire l'extraction demandée. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup à une simple extraction, avec, à la fin, les variables demandées par le demandeur, et l'identifiant temporaire, donc le numéro d'enquête, qui va permettre de réaligner ces données-là avec les données du demandeur dans son espace sécurisé. Alors, évidemment, ces circuits, c'est des circuits qui sont très généraux, parce que vous avez le portail de la CNAM dans lequel vous pouvez héberger des données, mais vous avez aussi des espaces à l'extérieur de la CNAM qui sont dédiés. Il faut savoir que l'INSERM recommande plutôt d'utiliser des espaces sécurisés à l'extérieur, type CSD, par exemple, pour faire ces apparements. Donc, lorsque vous n'avez pas le NIR, mais que vous avez les noms, prénoms, dates de naissance, lieu de naissance et sexe, vous pouvez passer par la Caisse Nationale d'Assurance-VS, qui détient, en fait, une copie du répertoire national des identités qui s'appelle le SNGI et qui permet, en fait, de faire une récupération des NIR. Une fois que ces NIR sont récupérés là, en fait, on échange les noms et prénoms avec le NIR récupéré et la CNAM dépose ces informations-là sur la plateforme SAFE. Il y a toutes les phases de foinisation qui sont faites et le DMEX peut faire l'extraction. Alors, j'ai mis un petit point d'exclamation parce qu'il se trouve qu'actuellement, ce circuit ne fonctionne plus puisque la CNAM ne peut plus prendre en charge la conversion des fichiers de sortie du SNGI pour qu'elle soit adaptée à l'entrée de la plateforme SAFE. Donc, il y a un sujet en ce moment sur cette question-là qui fait que là, aujourd'hui, si vous voulez faire un appareillement sur la base des noms et prénoms, vous ne pourrez plus passer par ce circuit-là. Et donc, il vous reste la dernière possibilité qui est de faire un appareillement indirect. Donc, en utilisant des variables indirectement identifiantes, donc là, c'est relativement simple. Vous faites une extraction des variables indirectement identifiantes avec les numéros d'enquête. Vous envoyez ça directement au DMX qui se charge de faire l'appareillement dans son espace et envoie les données dans l'espace sécurisé du demandeur. Alors, juste une remarque. Lorsqu'on parle souvent de méthode d'appareillement, on a l'impression que ce sont des méthodes qui ne doivent s'appliquer qu'à la dernière situation. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des appareillements indirects, en fait, ce n'est pas vrai. Les méthodes d'appareillement, en fait, sont des méthodes qui sont utilisées parce que lorsque vous faites des comparaisons de variables et même des variables directement identifiantes, il peut y avoir des erreurs qui apparaissent et ça permet, en fait, d'éviter que des erreurs ne permettent pas d'appareiller alors même qu'il y avait une petite différence, ce genre de choses. On en parle très rarement dans le cas des deux premiers circuits, tout simplement parce qu'il y a des systèmes d'information qui préexistent et qui ne prennent pas en compte ce genre de choses avec les institutions qui sont en charge de développer ces systèmes-là. Ils n'ont pas les moyens, en fait, d'ajouter des méthodes d'appareillement, on va dire, un peu plus intéressantes. Dans la suite, lorsque je vais parler d'appareillement, les méthodes d'appareillement, ce sera surtout pour les chaînages indirects. Alors, pour les appareillement, il y a, en fait, deux groupes. Ça, c'est une classification que j'ai faite moi, elle n'est pas forcément canon, mais... Donc, elle est ce qu'on appelle les méthodes déterministes. Les méthodes déterministes, c'est grosso modo des méthodes d'appareillement qui vont utiliser des règles à dire d'experts et éventuellement des indices de similarité, c'est-à-dire des indices qui permettent de calculer des proximités entre des variables pour corriger, effectivement, les petites erreurs qui peuvent apparaître, notamment des erreurs de syntaxe, des erreurs orthographes, des erreurs... Enfin, plein de situations qui peuvent apparaître entre des variables et faire diverger, on va dire, ces variables-là inutilement lorsque vous réalisez cet appareillement-là. Donc, ça, c'est typiquement ce que fait aujourd'hui le DEMEX. Ça va être plutôt des appareillements à dire d'experts et puis des calculs de scores en fonction de tout un tas de... Par exemple, de combinaisons de variables qui seraient utilisées et ainsi de suite. En règle générale, lorsque le DEMEX fait un appareillement, ils fournissent toujours une espèce de diagramme ou en tout cas un schéma qui explique ce qui a été réalisé comme appareillement et les scores qui ont été calculés. Les autres modèles qui peuvent être peut-être plus intéressantes, notamment lorsqu'on veut faire de l'épidémiologie et de la statistique, ce sont les modèles probabilistes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles passent par de la modélisation très souvent. Alors, bon, il y a deux cas de figure. Il y a ce qu'on appelle les méthodes supervisées, les méthodes non supervisées. Alors, les méthodes supervisées, typiquement, ce sont des méthodes qui utilisent des goals standards, ce qu'on a très rarement lorsqu'on fait des appareillements et notamment lorsqu'on fait des appareillements avec le SNDES, sauf à utiliser les nirs et les noms et prénoms. Et puis, il y a les méthodes non supervisées où là, vraiment, vous modélisez un peu les données des deux bases et vous utilisez ce modèle-là pour faire un simple test statistique ou appliquer une règle d'édition bahitienne pour savoir si vous appareillez des paires d'individus ou pas. Donc, l'algorithme, enfin, le modèle le plus connu, pardon, c'est le modèle de Feligier Center qui, en fait, va servir de point de départ à beaucoup de production scientifique, notamment pour prendre en compte les résultats de l'appareillement, donc les analyses statistiques et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le... Pas forcément l'article Princeps, mais en tout cas un article fondateur pour toute la littérature sur les méthodes d'appareillement. Donc, je vais rapidement vous donner deux exemples. Donc, il y a la base Amphi. La base Amphi, c'est un projet qu'on a fait au CPIDC il y a un petit moment qui a nécessité de réaliser un appareillement pour mesurer la qualité des soins. Et en fait, l'algorithme qui a été utilisé là, c'est un peu l'algorithme qui a permis la création du SNDS puisque c'est le résultat de cet appareillement-là qui a indiqué qu'en fait, l'appareillement avec les causes de décès et les données du SNDS de façon indirecte était faisable. Et l'algorithme, en tout cas, qui est utilisé aujourd'hui, s'inspire fortement de l'algorithme qui avait été utilisé à l'époque. Alors, l'algorithme est en fait relativement simple puisqu'il utilise finalement peu de variables. Il y a la date de décès, la date de naissance, le jour, le département et la commune de résidence et le sexe. Avec ce petit défaut que la commune de résidence, le code commune de résidence dans le SNDS, alors, a quelques soucis parce qu'elle ne remonte pas forcément très bien. Il ne correspond pas non plus à la commune de résidence au moment du décès. Ça va plutôt être la dernière commune de résidence connue dans le système du LACNAM. Et par ailleurs, hélas, elle fait remonter à la fois des codes communes et des codes postaux sans savoir exactement à quel moment est-ce que c'est un code commune ou un code postal. Donc, en fait, on a vraiment plein de petits bruits qui peuvent générer des erreurs sur cette variable-là. Ce qui a fait que l'une des règles qu'on a utilisées, c'était d'utiliser la commune dans un second temps après avoir réalisé un premier appareillement sur les autres variables. Donc, typiquement comme ça, on a réussi à obtenir un taux de recouvrement de la base qui avait été extraite du SNERAM à l'époque de 95, quasiment 95% de la base, avec aussi ce petit souci que le CPIDC produit à la base des causes médicales de décès des personnes décédées en France, alors que la CNAM, si elle a bien des personnes décédées, ce sont des personnes décédées qui sont désassurées et qui ne sont pas forcément décédées en France. Donc, il y a toujours un petit sujet de savoir jusqu'à, typiquement, jusqu'à quand on s'arrête pour réaliser ces appareillements-là, notamment lorsqu'on veut un peu forcer les choses puisqu'en fait, ce ne sont pas des bases qui sont strictement incluses les unes dans les autres. Après, juste pour commenter un petit peu, le taux de recouvrement baissait lorsqu'on commençait à regarder les grandes villes, notamment comme Paris, avec l'hypothèse que c'est très probablement lié à la surreprésentation des populations étrangères dans ces villes-là puisque pour ces populations-là, les informations, notamment les variables d'appareillement qui ont été utilisées, ne remontent pas forcément très bien dans les bases. Alors, les limites des appareillements déterministes, il y en a quelques-uns qui ne sont pas forcément si nombreuses que ça, mais il y a au moins un problème qui est que ça nécessite quand même un effort humain important parce que dès que vous changez de base, il faut refaire tout ce travail d'expertise pour reproduire une règle d'appareillement différente. Et un autre point, c'est que lorsqu'on fait ces appareillements-là à dire d'expert, on a souvent des difficultés ne serait-ce qu'à attribuer une caractéristique supérieure à tel type ou tel autre type de variables. Typiquement, dans l'appareillement qui a été fait pour la base amphi, le sexe est considéré au même niveau que le département ou l'année de décès, donc les variables de paquage, mais en tout cas, l'année de naissance, ce genre de choses. C'est ce que permet un peu de faire les appareillements probabilistes puisqu'elles permettent en fait de calculer un pouvoir discriminant des variables et de pouvoir attribuer des variables, des pouvoirs, enfin en tout cas, de mettre plus de poids sur des variables qui ont forcément plus d'informations que d'autres. Juste pour illustrer, on avait fait un appareillement pour un projet qui s'appelle le projet Isopsy en utilisant la méthode de Feligy Center et c'est moi qui avais réalisé cet appareillement-là et en fait, j'avais reçu une extraction du finirable sur les variables d'appareillement avec des données manquantes, notamment sur le sexe, le département et la commune de domicile et avec cette petite bizarrerie que j'avais plus de données manquantes sur les départements que sur la commune. Alors en fait, quand on parle de département et de commune, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, c'est le code commun d'Insee qui est découpé trois premiers caractères pour le département et les trois derniers pour la commune. Ce qui s'est passé, c'est qu'en utilisant le modèle de Feligy Center et en calculant le score qui permet de fournir un pouvoir discriminant des variables, ce qu'a fait l'algorithme, c'est d'attribuer effectivement plus de pouvoir discriminant sur les années de naissance, les mois de naissance, alors pas forcément de mois de naissance, pardon, mais plutôt l'année de naissance, le jour des décès et le mois de décès que pour les départements et les communes alors même que ces variables-là sont censément des variables extrêmement discriminantes, quand on utilise des variables de lieu, géographique. et donc le département et la commune étaient relégués au même pouvoir discriminant que le mois naissant. C'est-à-dire qu'il a su voir qu'il y avait une perte de pouvoir discriminant de ces variables-là liées aux erreurs générées dans les données. Alors évidemment, quand on utilise les modèles de Feligy Center, comme à chaque fois qu'on fait de la modélisation, on fait des hypothèses qui peuvent poser quelques problèmes, notamment des problèmes d'interprétation des scores qui sont fournis par la modélisation. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature sur la question est déjà extrêmement abondante. C'est vrai que le Feligy Center, c'est quand même une ancienne proposition de 1968 et que depuis, il y a eu énormément de productions scientifiques sur les méthodes d'appareillement et tout un tas de propositions pour corriger les soucis qu'il peut y avoir avec ce modèle-là. Donc, ça peut être intéressant d'y intéresser avant de commencer un projet d'appareillement et les entretiens avec la CNAM. Vous pourriez, en réalité, même proposer un algorithme que le DEMEX appliquerait au moment de l'appareillement. Alors, juste une petite remarque sur le choix des variables d'appareillement. C'est vrai que lorsqu'on veut faire des appareillements et surtout qu'on est producteur de données, on a envie d'utiliser le maximum de variables en commun qui existent entre les deux bases. Alors, c'est tout à fait conférencible parce que notre objectif à ce moment-là, c'est quand même de produire de la donnée. Ça peut avoir un impact lorsqu'on veut réaliser un projet statistique typiquement parce que les variables d'appareillement et notamment lorsqu'on utilise des données du SNDS comme des dates, des dates de soins ou dates, ce genre de choses, on pourrait être amené finalement à utiliser des variables qui seraient liées à la fois à la variable réponse qui nous intéresse et à l'exposition qui nous intéresse et donc biaiser l'association qui pourrait exister entre ces deux variables-là. Typiquement, si je reviens sur l'exemple de l'appareillement pour les données du SNDS, on sait que la date de décès, la date de naissance utilisée pour l'appareillement ne remonte pas forcément très bien pour les populations étrangères et que donc si vous voulez faire une étude sur les inégalités de santé, vous allez probablement avoir un petit souci sur la base utilisée, en tout cas sur la base appareillée qui aurait utilisé ces variables-là. Alors là ici, c'est un graphique qui présente le taux de recouvrement en fait, le résultat de l'appareillement des Cosminica de décès avec les données du SNRAM et ce qui a été fait, c'est qu'il a été appliqué une règle d'appareillement pour les années 2013, 2014, 2015 qui a été différente des autres années et ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir un léger saut entre 2015 et 2016 qui est typiquement lié au fait qu'en fait, au moment de l'extraction des données du SNDS, on n'a pas pris en compte les décès qui proviendraient du PMICI qui sont des décès sans date de décès mais avec un mode de sortie et une date de sortie des soins. Donc typiquement là, sur les années précédentes, en fait, si on regarde bien, probablement que la règle d'appareillement utilisée va surreprésenter les décès hospitaliers par rapport aux décès à domicile. Donc voilà, c'est une liste sur la littérature. Pareil, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil lorsqu'on veut faire un projet statistique qui propose des solutions en tout cas pour prendre en compte les incertitudes de l'appareillement dans l'analyse statistique. Mais alors, c'est vrai qu'elles ont une particularité ces méthodes-là, c'est qu'elles nécessitent quand même d'avoir la main sur les données ce qui n'est pas censé pouvoir être fait puisque justement, le DMEX est là pour faire un peu ce tiers de confiance et limiter aux acteurs l'accès aux données dont ils ont strictement besoin pour faire leur analyse. Mais il existe dans la littérature maintenant plus récente sur des propositions de méthodes qui prennent ce genre de situation-là en considération. Donc en tout cas, ce qui peut toujours être fait dans ce qu'on fait des appareillements, c'est d'avoir un goal standard. Donc comme je le disais précédemment, enfin, je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un appareillement et que vous avez beaucoup de variables entre les deux bases, utilisez un nombre restreint de variables ou en tout cas un nombre optimal de variables on va dire pour réaliser cet appareillement-là et éventuellement des variables auxiliaires pour voir si vous retombez bien sur vos pattes. Donc ça vous permet d'avoir un peu plus de précision sur votre appareillement-là et éventuellement de la précision qui pourrait être utilisée dans vos analyses statistiques. Toujours regarder la distribution des populations appareillées de celles qui n'ont pas été appareillées pour en mettre en évidence des biais si besoin et enfin, faire de l'analyse de sensibilité. Alors ça peut être fait dans tous les cas mais l'appareillement probabiliste permet de faire ça on va dire assez simplement puisqu'il s'agit de jouer un peu sur le seuil avec lequel vous comparez les scores pour appareiller vos données pour avoir un peu plus d'individus dans votre base. Et voilà. Donc en fait, pour conclure rapidement, il y a vraiment deux objectifs à l'appareillement et qu'en fonction de ces objectifs-là, vous allez devoir utiliser d'appareillement un peu différente. Prends-en compte de façon, enfin le plus possible en tout cas l'incertitude liée à l'appareillement lorsque vous faites des analyses statistiques parce que la littérature montre qu'en fait il y a beaucoup de biais qui sont générés soit des erreurs, soit des erreurs de mesure, soit littéralement des biais de sélection qui sont faits et sur lesquels il faut faire très attention. Et lorsque vous faites des appareillements pour la production de données, faire attention à l'interprétation que vous pouvez faire du modèle de Feli-Gate Center. Donc encore une fois, un modèle qui propose une distribution et qui permettrait de fournir des probabilités qui pourraient accompagner votre base d'ailleurs. mais en fait étant donné les hypothèses qui sont faites elles sont probablement biaisées donc il faudrait au moins voir s'il n'est pas possible de calibrer un peu vos scores et surtout documenter vos bases de données en amont pour ceux qui n'ont pas encore fait l'appareillement puisque la personne qui la réalisera en aura vraiment besoin pour appliquer des règles adéquates et puis en aval pour les utilisateurs des bases de données. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors moi j'en ai déjà une déjà je voulais vraiment remercier Karine de 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 nous donner cette chance de profiter de toutes ces compétences en matière d'appariement dans notre c'est vrai dans la recherche on a on est déjà beaucoup c'est vrai qu'on est déjà très gâtés d'avoir accès aux données du SNDS mais on a tous envie de relier ces données à d'autres données et la notion enfin les méthodes d'appariement c'est vraiment quelque chose d'assez complexe je suis assez bien placée pour le savoir et en particulier en ce moment je me pose la question de l'appariement des données du SNDS avec des données de dossiers médicaux en périnatalité en néonate avec donc pas d'accès au NIR et donc l'utilisation probablement d'une méthode probabiliste mais en sachant que ça ne va pas être si simple puisqu'il y a le problème des jumeaux de même sexe alors peut-être moins le problème maintenant mais quand même le problème sur les années antérieures donc voilà là je ne vais peut-être pas ouvrir le débat là-dessus parce qu'on en reparlera en aparté mais je voulais dire que vraiment ces compétences très pointues dans le domaine de l'appariement c'est un atout important pour les chercheurs INSERM et merci à Karim et à Grégoire de nous apporter toute cette expertise merci beaucoup merci à Karim merci à Karim merci à Karim et merci à Karim merci à Karim